Je suis venu, même si virtuellement, à l'IMERA, l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille-Université, pour la deuxième conférence du cycle Liberté-Travail-Toupie aujourd'hui. Cycle qui est organisé par ARLIB, atelier de recherche sur travail-liberté, un collectif international et interdisciplinaire qui est le grand privilège de coordonner. On est 13 membres, 3 nationalités différentes et 8 disciplines qui sont représentées. Nous avons une activité de recherche classique, nous organisons des rencontres informelles, des séminaires, des échanges de textes et des réflexions autour d'un thème, un thème qui est le nôtre, que nous avons appelé à partir de cette année les utopies nécessaires. Donc des êtres humains, des hommes et des femmes, qui à un certain moment de leur vie se réunissent et commencent à travailler ensemble autrement. Autrement, cet adverbe évoque, disons, la possibilité d'une alternative par rapport à un scénario et à une époque qui se voudrait sans alternative. On connaissait tous, j'imagine, le fameux, le terrible sinistre slogan « Tina ». Il n'y a pas d'alternative, there is no alternative. Le capitalisme comme forme de vie et mode de production qui nous impose apparemment une seule manière de vivre du travail, un travail qui signifie surtout souffrance et une manière de vivre qui signifie surtout consommation. Pour réagir uniquement et pratiquement à cette sorte de destin, de préjugés, nous, le gendarme libre, à partir de 2019, nous nous remissons régulièrement pour discuter, mais on a aussi une activité publique qui est caractérisée, disons, par des cycles de conférences, conférences auxquelles l'on invite des spécialistes, des amis, des collègues qui ont élaboré, normalement dans la forme d'un livre, des propositions théoriques et des suggestions politiques qui nous intéressent beaucoup. Celle des cas ce soir d'Emmanuel Dockes, qu'on a finalement le privilège de rencontrer, même si de manière virtuelle. Emmanuel était le premier invité, c'est un petit anecdote, mais vu l'époque, je pense que ça peut intéresser. Emmanuel était le premier invité l'an dernier pour une conférence qui aurait dû avoir lieu le premier jour du confinement. Donc, je pense que le mail que j'ai reçu de la part d'Emmanuel le soir à 18 heures qui me disait qu'il était interdit de voyager, c'est, disons, le dernier objet que je possède du monde avant, d'une époque pré-pandémique qui, un jour ou l'autre, je ne sais pas, finirait dans le musée. Et donc, je suis extrêmement content que Emmanuel soit avec nous ce soir. Je me limite à vous rappeler qu'il y aura encore une troisième conférence dans le programme jeudi 27 mai. On espère, en présence, vu le contexte, on ne sait jamais. Antonio Casilli, qui est prof de sociologie à Paris Télécom, sera avec nous pour parler de son livre « En attendant les robots » et de cette fausse utopie, disons, de la fin du travail, du grand remplacement du travail vivant, du travail humain par les robots, par les algorithmes, par l'intelligence artificielle. Mais je termine ici mes mots de bienvenue. Et je passe la parole à Frédéric Sechaud, qui est un membre d'Arlib, qui est chargé d'études au CEREC, ici à Marseille, et qui va vous présenter, disons, la biographie et la proposition géolique de notre invité, Emmanuel Lucas. Encore une fois, un grand merci et bonne conférence à tous et à toutes. Bonsoir, Emmanuel. Merci, Enalco, de ton introduction. Bonsoir, mesdames et bonsoir, messieurs. C'est avec un immense plaisir que nous recevons enfin Emmanuel Dockes ce soir, avec qui nous allons pouvoir échanger sur ce qui fait le cœur d'Arlib, l'utopie du travail et des libertés. Car en effet, Emmanuel Dockes est l'auteur d'une utopie fiction, écrite sous la forme d'un récit de voyageurs égarés sur son exploration d'une société inconnue qu'il découvre. Et donc, il s'agit de la misarchie, ce régime dont le principe est une réduction maximale des pouvoirs et des dominations. Et si la misarchie était une entrée dans le guide de nulle part et d'ailleurs à l'usage du voyageur intrépide en un lieu imaginaire de la littérature universelle, eh bien, elle trouverait une place entre le pays du miroir de Lewis Carroll et la misunie, le royaume proche de la pathalagonie inventée par la Duchesse de Montpensier. Mais avant de dire pourquoi ton ouvrage paru en 2017 nous intéresse au plus haut point, quelques mots sur toi. Tu es professeur de droit à l'Université de Lyon 2 et directeur adjoint du Centre de recherche critique sur le droit. Critique, oui, critique, tu l'es dans tes publications régulières, dans les revues droit social et droit ouvrier, tout en n'ayant pas manqué de célébrer le centenaire de l'Organisation internationale du travail, dont on peut rappeler que la devise « Sans justice sociale, pas de paix mondiale » reste d'actualité. En insérant donc dans cet ouvrage coordonné par Alain Supiot, « Le travail au XXIe siècle », ta contribution intitulée « Décomposition et recomposition du travail et de ses maîtres ». Et donc, à propos de maître, venons-en au voyage en isarchie. Dans cet essai pour tout reconstruire, c'est son sous-titre, tu développes un point de vue sur les relations entre travail et liberté qui s'inscrit très justement dans notre questionnement sur les articulations entre un niveau macro ou collectif, un niveau méso ou intermédiaire et un niveau macro ou individuel dans lesquels se révèlent les tensions entre travail et liberté, au pluriel. Nous explorons donc avec ton personnage, Sébastien Debourg, des alternatives multiples, des possibilités concrètes et cohérentes, mais aussi évolutives, de penser et d'organiser autrement le travail, d'organiser et de penser autrement les rapports sociaux de production, la propriété économique et les structures sociales et politiques dans lesquelles celles-ci s'encastrent. Nous allons donc te laisser trois quarts d'heure à l'heure pour développer ce point de vue avant de nous ouvrir à un large débat collectif sur ces sujets. Donc, à toi Emmanuel. Merci, merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup aussi à celles et ceux qui ont accepté de mettre une petite vidéo parce que parler tout seul face à un écran, c'est dur, déjà qu'on n'est pas en présentiel. Si en plus on ne se voit pas, quelle misère, quelle misère. Merci pour l'invitation. Je vais donc vous parler un petit peu de ce livre que j'ai écrit il y a déjà quelques années qui s'appelle Voyage en misarchie. Merci pour la présentation, Fred aussi. Il s'agit d'un livre qui a une forme qui relève de l'utopie traditionnelle. Voyage, comme tu l'as dit, rencontre d'un peuple étrange, etc. Mais qui n'a absolument pas pour objectif de construire une utopie au sens traditionnel d'un monde parfait. Je ne crois pas du tout au monde parfait. Les mondes parfaits sont des mondes totalitaires, sont des mondes atroces. Et c'est ce qui a tué le mouvement utopique d'ailleurs, que d'imaginer la perfection, ça ne peut être qu'affreux. Donc, il s'agit de quelque chose de tout à fait imparfait. Donc, si jamais ensuite vous trouvez que ce que je propose n'est pas parfait, vous aurez raison. Ce n'était pas du tout mon intention. Si on arrive à trouver quelque chose de très sensiblement mieux que ce qu'on a aujourd'hui, je trouve que c'est déjà pas mal. Et ça devient un peu plus facile aussi, mais aussi un peu plus possible de l'imaginer de façon concrète, possible. Et intellectuellement, pour moi, le système que j'essaie de proposer, c'est un système qui serait possible aujourd'hui et maintenant avec des êtres humains tels qu'on les connaît. Parce que beaucoup d'utopies trichent, beaucoup d'utopies imaginent des êtres humains améliorés. Évidemment, si les gens sont devenus super gentils, c'est plus facile, mais c'est de la triche. Donc, du coup, imperfection à tous les états. Les valeurs qui guident globalement cet ouvrage sont des valeurs d'une infinie banalité, même si elles sont en voie de réduction dans la société actuelle, puisqu'il s'agit juste de partir de la liberté et de l'égalité. Et la fraternité étant même considérée comme induite des deux premiers. Donc, liberté et égalité qui ont comme point commun d'être des valeurs qui ont un adversaire commun qui est le pouvoir. Quand vous avez beaucoup de pouvoir, beaucoup de domination, vous avez automatiquement un peu moins de liberté si vous êtes très soumis, pas très libre. Et puis, s'il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de domination, l'égalité, ce n'est pas terrible non plus, puisque vous avez un dominant, un dominé, un oppresseur, un oppressé. Et donc, la liberté et l'égalité ont une adversité commune. Et cette adversité, c'est le pouvoir. Et d'où misarchie qui n'aime pas le pouvoir. J'aurais pu dire vive la liberté, vive l'égalité. Je préférais dire misarchie. Tout ça est absolument dépourvu d'originalité. D'autant plus dépourvu d'originalité que ce sont les valeurs de l'idée démocratique. La démocratie, quand on réfléchit à la définition de la démocratie, sans être dans le fantasme des mots et qu'on essaye de regarder ce que concrètement signifient les systèmes juridiques démocratiques, on s'aperçoit que ce sont toujours des ensembles de règles qui ont toutes pour finalité de réduire et d'encadrer le pouvoir. Donc, que ce soit le pluralisme, le droit de vote, que ce soit les libertés fondamentales, vous verrez, c'est toutes des règles qui ont pour objectif de réduire le pouvoir. Et ça, c'est logique, puisque les démocraties ont toutes à leur fronton la liberté et l'égalité. Donc, là aussi, j'aurais pu dire, je veux de la démocratie, ça encore une fois, absence totale d'originalité. Simplement, nous sommes tous très conscients du fait que ces valeurs sont très mal appliquées, très insuffisamment appliquées, et que les démocraties qu'on connaît sont des démocraties, non seulement qui sont de plus en plus fragiles, mais qui de toute façon sont presque embryonnaires, tellement elles sont faibles dans l'exécution des valeurs qu'elles professent. Donc, il s'agissait d'essayer de penser un système normatif dans lequel ces valeurs, qui sont les plus banales qu'ils soient, qui sont tirées de l'humanisme d'ailleurs, je dis ça en passant, seraient beaucoup mieux et beaucoup plus appliquées. Et pourquoi pas l'anarchie ? C'est super, j'arrive à lire les trucs à côté. Anarchie, c'est beaucoup, d'un point de vue épistémologique notamment. Aucun pouvoir, quand on voit la pulsion de pouvoir des êtres humains, ils adorent ça. Dès qu'il y a l'ombre d'un interstice dans lequel se glisser, pour avoir du pouvoir, il s'y jette. Et donc, la suppression du pouvoir et de la domination, ça me semblait un petit peu ambitieux. Et donc, moi, je suis dans un système bien trop imparfait pour pouvoir être qualifié d'anarchie. Certes, dans l'ouvrage, j'arrive quand même à deux, trois trucs sympathiques, suppression du capitalisme, destruction de l'État. Donc, je dirais des choses relativement ambitieuses. Mais il ne s'agit pas non plus de renoncer à ce que l'État peut nous apporter ou à ce que le capitalisme peut avoir d'efficace. Donc, en réalité, il s'agit de compromis partout. Partout, j'ai fait des compromis. Typiquement, l'État, ce n'est pas notre objet, mais sur lequel je ne veux pas parler longtemps, d'ailleurs. Mais typiquement, l'État, on voit bien en quoi est-ce qu'il est susceptible d'oppression. On n'a qu'à penser à la police, à sa violence, au contrôle aux patients, etc. Mais il y a des trucs comme ça qui sont plutôt utiles. Un peu de police. Tant qu'on a de la violence, ça peut être mieux que des milices privées. Et puis, il y a les services publics, l'école gratuite et obligatoire. Finalement, je suis pour, moi. Et les services publics aussi, je trouve que c'est plutôt bien. Et donc, il s'agit de conserver tout ça tout en essayant de perdre certains des aspects les plus oppressifs de l'État. Et donc, d'en perdre le concept, puisque le concept, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, c'est quelque chose dont on peut tout à fait se passer, puisque c'est la toute-puissance. Et la toute-puissance, on n'en a pas besoin. En revanche, si on a supprimé l'État et son concept, c'est-à-dire celui de souveraineté, on va quand même conserver un certain nombre de choses, comme un peu de police, peut-être même quelques prisons. Il y aura sans doute un peu de marché, parce que le marché, c'est quand même pratique à certains égards. Et puis, à la fin, j'avais conservé tellement de trucs que si j'avais mis anarchie, les anarchistes m'auraient décapité. Il aurait dit, mais quel est cet homme qui ose voler notre terminologie alors qu'il a gardé des prisons, des prélèvements obligatoires ? Il y a de l'impôt, des entreprises, des tas de trucs qui ne font pas du tout anarchistes. Donc, voilà pourquoi pas anarchie, parce que je suis finalement un garçon trop modéré pour pouvoir postuler à ce noble mot. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu libertaire dans la misarchie, puisque l'anarchie a comme objectif aussi de réduire au maximum le pouvoir. Mais c'est aussi l'objectif de la démocratie. En fait, c'est une question de curseur, ce truc-là. Il y a ceux qui en veulent plus, ceux qui en veulent un peu moins, ceux qui disent, là, c'est trop, là, ce n'est pas assez. Mais je ne suis pas sûr que ce soit des différences très profondes. Alors, je ne sais pas si je vais répondre tout le temps, mais le consentement à l'impôt, c'est un principe de notre société actuelle. C'est le premier principe de la démocratie. Et d'ailleurs, la Révolution française s'est faite sur le principe du consentement à l'impôt. Alors, si ça suffisait pour faire un système anarchiste, je saurais, je pense que c'est bien le consentement à l'impôt, mais je pense qu'il faut trouver quelque chose d'un peu plus élaboré si on veut arriver à une réduction plus substantielle du pouvoir. Alors, je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps sur l'organisation de ce qui relève actuellement des pouvoirs publics, puisque ce n'est pas l'objet de notre soirée. Puisque notre soirée, si j'ai bien suivi, et je parle sous votre contrôle, est consacrée au travail. Alors, le travail en misarchie. Alors, il s'agit finalement d'appliquer, vous l'avez compris, des principes qui sont plus généraux et que j'essaie d'appliquer partout dans cet ouvrage, mais de les appliquer aussi aussi à la question du travail. La soumission des personnes dans les sociétés actuelles est beaucoup une soumission liée au travail. Les gens ont une vie professionnelle qui est une vie professionnelle souvent très soumise. Je vois qu'il y a Daniel Linnart ici qui ne va pas dire le contraire. Elle a même un petit peu écrit sur la question, y compris sur certains systèmes d'exploitation et de management totalitaire. Et dans certains cas, le totalitarisme entrepreneurial n'est pas du tout une vue d'esprit. Donc, on a des personnes qui sont dans des situations de soumission extraordinaire. Moi, je suis un juriste spécialisé en droit du travail. Si je vous racontais la jurisprudence sur la possibilité pour l'employeur de préempter tout le temps des salariés, vous seriez effarés. Actuellement, en droit positif, un employeur a un droit de préemption quasiment sur tout le temps libre. Donc, il n'y a pas de temps libre en droit social. Il n'y a quasiment pas de temps libre. Il y a des temps pendant lesquels on ne travaille pas, mais moyennant certaines techniques, les employeurs sont autorisés à préempter ces temps-là. Du fait, on a appelé ça au début la flexibilité, mais aujourd'hui, on a quelque chose qui relève presque du travail à merci et la possibilité pour les employeurs de se saisir de tout le temps libre. Et donc, on voit bien que la liberté est quelque chose de très sérieusement menacé par l'organisation moderne du travail. D'autant plus que le travail est atrocement mal partagé, comme vous le savez, puisqu'il y en a qui travaillent jusqu'au burn-out. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont privés d'emploi et maintenus dans une exclusion sociale, une misère. Bon, disons qu'on est dans un système sous-optimal. Voilà. On va dire que c'est assez substantiellement sous-optimal et on peut faire assez facilement mieux. Alors, comment faire mieux, un petit peu mieux ? C'est vraiment très facile comme question. On peut vraiment améliorer très, enfin, sur le papier, parce qu'après, il y a un rapport de force pour faire passer les réformes, naturellement, qui est toujours une question bien difficile. Mais sur le papier, imaginer quelque chose d'un peu mieux, c'est assez facile, vraiment. On s'est même réunis avec une vingtaine de collègues universitaires il y a quelques temps pour essayer de réécrire un code du travail qui serait un petit peu moins indécent que le code du travail actuel. Et je vous assure que c'est vraiment facile de faire moins indécent que le code du travail actuel. Ce n'est pas non plus l'objet de notre soirée. Il s'agit ici d'aller au bout de mes capacités imaginatives et de mes opinions en quelque sorte. Si ça dépendait de moi, quelles seraient les règles applicables en matière de travail ? C'est la question que je me suis posée pour écrire la mise à l'archive. Donc, on a un personnage qui arrive dans un système. Le système qui est décrit dans l'ouvrage, c'est très précisément ce que j'arrive à souhaiter de mieux. Peut-être qu'on peut faire mieux, enfin, même c'est certain, on peut faire sûrement beaucoup mieux, mais moi, je suis au maximum de mes capacités imaginatives. Alors, ici ou là, évidemment, d'autres personnes ont d'autres idées qui peuvent, évidemment, améliorer la chose. Donc, je vais vous présenter quelques idées comme ça qui permettraient d'améliorer grandement les choses et dont je pense qu'elles sont applicables ici et maintenant et pas ailleurs et dans mille ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, elles sont applicables ici et maintenant si les gens en voulaient, naturellement. Certaines de ces idées sont même applicables de manière isolée. C'est-à-dire qu'on pourrait appliquer telle ou telle réforme tout de suite sans forcément changer tout le système. Par exemple, je vais vous parler de la réduction du temps de travail. Vous n'êtes pas obligé de détruire le capitalisme, de supprimer l'État pour faire de la réduction du temps de travail. Donc, la réduction du temps de travail, c'est quelque chose qui peut être pensé en soi indépendamment du reste. En revanche, certaines autres réformes supposent des évolutions un peu plus systémiques. c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose d'assez ambitieux, par exemple, sur ce qu'est une entreprise, vous ne vous en sortirez pas sans changer aussi le système bancaire, sans changer aussi le système étatique, sans bouleversement un tout petit peu plus global de notre système juridique. et donc, certaines évolutions me semblent nécessiter des changements plus globaux, d'autant qu'il y a des systèmes de balance aussi dans notre société. Actuellement, par exemple, il y a le pouvoir du capital et le pouvoir de l'État qui sont censés se balancer. Alors bon, aujourd'hui, c'est un petit peu déséquilibré puisque c'est plutôt le pouvoir du capital qui domine. Mais attention, parce que si on supprime par exemple le pouvoir d'État et qu'on laisse le pouvoir du capital, on a une tyrannie absolue du côté du pouvoir du capital. Mais ça marche un peu dans l'autre sens. Si vous supprimez le pouvoir du capital et que vous laissez que du pouvoir étatique, on sait ce que ça peut donner et c'est épouvantable aussi. Donc, lorsque vous voulez réduire les pouvoirs au-delà d'un certain moment et que vous voulez les réduire substantiellement, il faut les réduire en même temps pour parler comme Macron. En même temps, il faut abattre les différents pouvoirs afin de conserver des balances entre ces différents types de domination tout en les abaissant. Donc, vous allez voir, il y a des réformes qui pourraient être faites tout de suite sans rien changer et d'autres, à mon avis, celles qui sont peut-être les plus importantes à certains égards, mériteraient des changements plus globaux. Alors, au travail, d'abord, je vous propose de réduire le temps de travail. Alors, faisons-le de manière substantielle si vous voulez bien. On ne va pas passer aux 32 heures, franchement, ce n'est pas drôle. Alors, je vous propose, par exemple, de passer tout de suite aux 16 heures. Alors, 16 heures par semaine, comme j'y vais, comme j'y vais, mon Dieu, mon Dieu, ça fait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui, ça fait deux fois moins. Alors, il me semble que c'est en fait assez facile et que ça suppose un certain nombre d'autres réformes mais que ça pourrait se faire tout de suite et sans grande difficulté. Je m'explique. Ça demande un petit peu d'explication. Alors, d'abord, ça suppose une augmentation du salaire minimum des 16 premières heures puisqu'il faut, pour qu'on ait vraiment un 16 heures par semaine qui fonctionne, que ces 16 heures permettent d'avoir un revenu décent parce que si c'est pour se retrouver avec 500 euros par mois et tomber dans la misère, ce n'est pas gagné. Donc, il faut augmenter assez substantiellement le salaire minimum des 16 premières heures pour qu'on puisse vivre décemment avec seulement 16 heures par semaine. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un salaire décent ? Bon, si on met par exemple 15-16 euros de l'heure, ça va, ce n'est pas la richesse mais ça fait à peu près 1000 euros, 1100 euros par mois. Ça peut suffire pour avoir une vie pas bien riche, bien sûr, mais comme vous avez pas mal de temps libre, vous aurez plus de temps pour faire votre potager, pour faire les courses et à la limite, ça peut suffire. Alors, évidemment, là, j'ai tout mis en net. Ça suppose donc, et là, vous l'avez compris immédiatement, que les premières heures de travail au salaire minimum ne supportent aucune cotisation sociale, et que ce soit entièrement du net, ce qui revient à les subventionner en réalité, puisqu'on va quand même accorder des droits sociaux à ces salariés-là, à ces travailleurs-là, et comme ce sera des droits sociaux qu'on leur accorde gratuitement, c'est de la subvention, c'est de la subvention. C'est de la subvention, finalement, à la rémunération de ces 16 premières heures. Naturellement aussi, et vous l'avez, j'imagine, compris, de même que les 35 heures aujourd'hui ne sont pas une durée maximale du travail, on peut faire des heures supplémentaires, de même, je n'imagine pas les 16 heures comme une durée maximale du travail. Il est tout à fait possible de travailler plus. À ce moment-là, on aura des heures supplémentaires. Alors, la 17e heure sera une heure supplémentaire, la 18e, et ainsi de suite. En fait, il ne s'agirait pas d'interdire de travailler beaucoup. Il s'agirait de dissuader de travailler beaucoup en faisant supporter sur ces heures supplémentaires de très fortes cotisations, par contre. D'autant plus fortes qu'il s'agit de récupérer l'absence de cotisations sur les premières heures. Donc, il va falloir faire payer assez lourdement les heures supplémentaires afin que ces heures supplémentaires soient coûteuses pour l'employeur et aussi qu'elles soient moins rémunératrices, substantiellement moins rémunératrices pour le travailleur qui ainsi est incité à travailler moins. en pratique, vous avez des métiers dans lesquels les compétences sont rares et pour lesquels on a vraiment besoin que les quelques personnes compétentes, si c'est possible, travaillent beaucoup parce qu'ils apportent quelque chose d'un peu exceptionnel. alors on imagine que ces personnes-là seront incitées par d'importants salaires à travailler plus, cependant que certaines tâches d'exécution un peu plus banales dans les capacités qu'elles requièrent pourraient être plus facilement divisées, ce qui produit un effet, c'est-à-dire que lorsque les tâches les plus qualifiées, vous avez plus d'heures supplémentaires et du coup, vous payez aussi beaucoup plus de cotisations sociales, cependant que les tâches les moins qualifiées qui sont les plus faciles à couper en petits morceaux sont plus divisées mais elles sont aussi subventionnées ce qui fait un effet de redistribution, ça tombe bien, ça ne nous dérange pas de faire un peu de redistribution naturellement. Et puis ça permet aussi que les tâches d'exécution physique qui sont souvent les plus rudes et celles qui usent plus le corps et qui sont les plus dangereuses pour la vie de la personne soient les plus divisées. Typiquement, le ramassage des ordures c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui réduit considérablement l'espérance de vie. Alors là, on met 16 heures, vous comprenez ? Et du coup, on met 16 heures, on s'arrange pour que ce soit correctement payé et du coup, on a beaucoup plus des boueurs. Ça coûte un peu plus cher de ramasser les ordures ménagères naturellement mais on a des personnelles qui sont mieux payées puis on a du travail pour tous ce qui est évidemment indispensable. Pardon. Si on fait les 16 heures comme on a un gros partage du temps de travail, on peut espérer qu'on a supprimé le chômage ce qui est très important mais non seulement qu'on a supprimé le chômage qui est le niveau 1 mais aussi qu'on a permis à tous ceux qui actuellement sont découragés de rechercher de l'emploi d'aller en chercher. Vous savez, le taux de chômage actuellement n'est que la face visible du sous-emploi. Vous avez beaucoup de personnes qui ne travaillent pas alors qu'elles souhaiteraient travailler et qui ne s'inscrivent plus depuis longtemps à Pôle emploi parce qu'elles sont absolument découragées. Donc, si vous recréez de l'emploi, vous incitez ces personnes à revenir, donc du coup, vous avez beaucoup plus de gens qui travaillent. En plus, si c'est seulement 16 heures, rien n'interdit d'envisager de travailler un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard dans la vie puisque à partir du moment où c'est seulement 16 heures, on peut imaginer des études qui durent très longtemps puisqu'il vous reste quand même pas mal de temps libre pour faire des études et aussi donc des gens qui rentrent sur l'emploi et qui rentrent en emploi plus tôt et comme ils rentrent dans l'emploi plus tôt, ils sont en autonomie financière plus tôt et étant en autonomie financière plus tôt, ce sont des citoyens qui sont un peu moins en position de domination et de faiblesse et comme par ailleurs, par ailleurs, ils continuent leurs études, ce n'est pas tellement un problème. On peut aussi envisager des personnes qui sont plus âgées et continuent à travailler et que 16 heures, c'est quand même beaucoup moins et puis on peut même envisager des retraites à mi-temps. À ce moment-là, vous ne faites que 8 heures par semaine mais vous le faites plus tard et donc ça permet aussi d'avoir encore du travail de personnes plus âgées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de la retraite à 60 ans, c'est parce qu'on pense aussi à un travail qui est un travail terrible de 40 heures, de parfois plus, un travail épuisant et en plus, un travail très subordonné qui fait fuir tout le monde. Si vous avez un travail beaucoup moins subordonné et en beaucoup moins grande quantité, les gens ont probablement envie de travailler un peu plus longtemps et donc vous avez finalement beaucoup plus de monde qui travaille. On travaille plus tôt, on travaille plus tard et puis il n'y a plus de chômage et puis finalement, il y a aussi tous les découragés de l'emploi qui reviennent bosser et à la fin, vous avez augmenté très substantiellement la population active occupée et en moyenne, naturellement, ils font moins d'heures. Au fond, on n'a pas tellement perdu d'heures de travail. Alors, on en a peut-être perdu un petit peu, tant mieux. Je vous rappelle qu'on a quand même augmenté le salaire minimum, ce qui rend certaines tâches non solvables. Aujourd'hui, face à l'augmentation du salaire minimum, on dit attention, vous risquez de créer du chômage. Oui, c'est vrai, si on augmente beaucoup le salaire minimum, certaines tâches servent d'être solvables et on risque de diminuer la quantité d'emploi globale, tout à fait. Mais comme vous avez réduit massivement le temps de travail et que vous avez réglé le problème du chômage, le fait qu'il y ait un petit peu moins d'emplois solvables, ce n'est pas forcément un problème, d'autant plus que vous avez sensiblement augmenté le temps libre et que donc les activités du temps libre viennent remplir les fonctions de ces tâches qui ont cessé d'être solvables. Et là, dans l'autre, vous avez augmenté naturellement l'économie de la gratuité. Ça tombe pas mal parce qu'augmenter l'économie de la gratuité, ça ne dérange pas plus que ça. Et donc, vous avez soit le travail rémunéré, qui est bien rémunéré, soit les activités du temps libre qui se sont développées, d'autant plus facilement qu'on a réduit massivement le temps de travail. Et donc, on est dans une société qui dépend davantage des activités du temps libre et c'est tant mieux et c'est tant mieux. Donc, globalement, on n'a pas une aussi grosse réduction des heures travaillées parce qu'il y a les heures supplémentaires et que les gens, si vous leur proposez de travailler plus pour gagner plus, même si les heures supplémentaires ne sont pas très bien payées, ils en veulent quand même plus. Le travailleur salarié, je reviens. Il faudrait définir ce que c'est que le salariat. Mais juste pour finir cette chose-là, on a de ce fait-là, et je voudrais insister là-dessus, un important partage du temps de travail, bien sûr, mais aussi un important partage du temps libre. attention, je ne sous-estime pas l'importance des activités du temps libre. Le temps libre, c'est le temps de la création, c'est le temps de la vie militante, c'est le temps aussi de la production de toutes sortes de choses extrêmement utiles, de l'entraide, de l'aide des hommes, d'occuper du soin donné aux enfants, de leur éducation. Le temps libre est quelque chose d'absolument crucial dans la société. Et les activités du temps libre pour fonctionner la société. Et en diminuant et en divisant le temps de travail, on divise aussi le temps libre, on accorde plus de temps libre aux personnes, et donc on renforce cet élément qui est un élément crucial dans les sociétés et on le partage. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que cette idée de revenu universel, vous savez. Dans l'idée de revenu universel, vous avez les uns qui bossent, alors ils bossent, on n'a pas tellement réduit leur temps de travail, ils bossent, ils bossent, ils gagnent de l'argent, ils sont concentrés sur le travail solvable et puis les autres, ils ont les activités du temps libre. Inégalité inacceptable, inacceptable d'après moi. Je préfère que tout le monde ait une part d'activité dans l'économie marchande, dans l'économie rémunérée et que tout le monde ait une part d'activité dans l'économie non marchande, dans l'économie non rémunérée plutôt qu'une terrible scission de la société entre ceux qui seraient dans l'un et ceux qui seraient dans l'autre. Scission qui serait d'autant plus dangereuse que le pouvoir économique détenu par ceux qui sont dans l'économie marchande ne doit pas être sous-estimé. Quand vous êtes dans l'économie marchande, vous êtes dans l'argent, la source de cet argent-là, et donc vous avez des leviers de pouvoir très importants. si vous les confiez à une partie de la population en spécialisant les autres dans les activités du temps non rémunéré, ceux à qui vous avez donné le pouvoir seront comme tous ceux à qui on donne du pouvoir, ils seront portés à abuser de leur pouvoir. Et donc les gentils qui sont dans l'activité du temps libre seront vite en position dominée et n'oublions pas que notre objectif est d'essayer de réduire au maximum les dominations. Donc je ne suis pas, on pourra en rediscuter peut-être, je ne suis pas un défenseur du revenu universel. Le revenu universel pour moi c'est une espèce d'abandon de la vieille idée du partage du travail. Je suis pour le partage du travail. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, j'en profite pour rajouter quelque chose qui est très important dans la construction d'un système normatif moderne. Quelque chose de psychologique. Vous savez, les utopistes du 19e siècle et même les pensées politiques du 19e, les socialistes et les autres écrivaient à une époque qui est quand même très ancienne et qui est aussi très ancienne par rapport à la connaissance qu'on avait de l'être humain. C'est quand même une époque à laquelle on connaissait assez mal l'être humain. On en avait une idée un peu magnifiée. L'être humain était encore un peu divinisé et il était plein d'un libre arbitre mythologique. Aujourd'hui, on sait ce qu'on est un peu mieux et je dirais « Allez, on n'est pas grand-chose, on fait un peu moins les malins. » Et depuis le 19e, il y a eu les avancées de la psychologie et on a vu tout ce que l'être humain avait d'animal et on se fait un petit peu moins de films. Parmi les éléments psychologiques, il y en a un qui est terrible et qui produit des dissonances cognitives atroces et qui est très irrationnel mais très important. C'est cette propension de l'être humain à s'imaginer dans un univers ordonné avec des raisons d'être, avec de la justice, avec des causes et des effets. Et si les uns ont un revenu, ça doit être parce qu'ils l'ont bien mérité. Alors, la réalité est évidemment bien différente. Tout ça est formidablement chaotique et à chacun selon ses mérites ne correspond pas à un principe réel d'organisation de nos sociétés. En revanche, c'est un principe désiré et comme on a une propension à croire comme existant ce que l'on désire qui est folle, folle, lorsque vous accordez un revenu à quelqu'un, eh bien, on cherche la cause de ce revenu. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est une rétribution, donc vous lui donnez en échange de quelque chose et alors à ce moment-là, tout le monde se sent bien vous comprenez. Alors, celui qui a reçu l'argent, par exemple, il l'a reçu en échange d'un travail. Alors, celui qui a reçu de l'argent en échange d'un travail, eh bien, il trouve naturellement qu'il a été mal rémunéré parce qu'il avait quand même bien travaillé et il a comme tendance de demander un peu plus d'argent et donc, lorsqu'il reçoit, il ne reçoit pas avec humilité sa paix. il reçoit parce qu'il a bien mérité son argent, il le reçoit avec exigence et avec fierté, même si en réalité on lui a donné un salaire un peu subventionné et qu'en économie marchande pure, il n'aurait jamais touché tout ça. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, il croit, parce que c'est une propension de l'être humain très forte, que sa rémunération est entièrement causée. Je vous donne des exemples. Si par exemple vous prenez le métro et vous payez la moitié du prix du billet, en réalité, parce que le reste c'est payé par l'argent public, est-ce que vous trouvez que le métro est trop cher, que le prix du billet est trop cher ? La réponse c'est oui, que ce soit le prix qu'on vous donne. On vous fait un abonnement à pas grand-chose, c'est quand même trop cher, c'est quand même trop cher. Les gens qui vont à l'opéra, il y a plus de la moitié de leur billet qui est payé par les subventions. Alors vous allez faire un micro-trottoir auprès des gens qui vont à l'opéra, vous êtes quand même des assistés, parce que vous ne payez pas le vrai prix de votre billet et l'assistanat, ça ne vous pèse pas trop ? Pas du tout, ils ne ressentent pas ça. Ils croient qu'ils ont payé très cher, un plaisir, mais ils ont mis l'argent et la cause de leur billet, c'est l'argent qu'ils ont mis, même si en réalité ils sont largement subventionnés. Il faut faire pareil avec le travail. Il faut que le revenu soit indexé toujours à du travail, même quand on subventionne, pour que les gens soient dans cette dignité-là. Alors que si jamais vous donnez de l'argent à quelqu'un sans causalité, typiquement, le revenu universel, vous ne lui donnez pas parce qu'il a travaillé, vous lui donnez comme ça, en sa qualité d'être humain. Bon, très bien. C'est sympathique. C'est sympathique. C'est sympathique, mais la causalité n'étant pas psychologiquement visible, il se retrouve automatiquement en état de faiblesse. Ce n'est pas là, il ne va pas pouvoir dire « Quoi ? Vous m'avez seulement donné 1000 euros ? » C'est ignoble, je vais me syndicaliser et puis je vais me battre pour obtenir plus. il est enclin à dire « Oh, merci bien ! » Et celui qui donne est enclin à dire « Tenez, mon bon, voilà ! » On est enclin à rentrer dans un système psychologique, même si ce n'est pas l'intention de départ, dans un système psychologique d'assistance. Et le système psychologique d'assistance, c'est calamiteux parce que celui qui reçoit est mis en position d'infériorité et celui qui donne est mis en position de supériorité. Donc, je préfère la rétribution du travail à des systèmes de distribution. Et tout ce qui peut être interprété comme de l'assistana, le mieux serait de s'en débarrasser. Alors, évidemment, on ne va pas laisser mourir les gens, mais un système qui fonctionne fait que tout le monde peut travailler et que personne n'est en position, finalement, d'être réduit à cette position d'infériorité qui est construite par l'octroi d'argent sans contrepartie en termes de travail, quitte à faire de la subvention discrète. Bien sûr, il faut des exceptions, vous avez les personnes incapables de travailler, les personnes qui ont encurvé, mais il faut que ce soit le moins possible. Bien sûr, les retraités, bien sûr, il y a une assurance chômage, mais les assurances, d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a une contrepartie qui est la cotisation. Donc, une assurance, c'est bien. Lorsque c'est de l'assistance, c'est mal parce que justement on ne voit plus la contrepartie. Bon, je ne vais pas vous faire un truc sur l'assistantiel et l'assurance. Mais on aime bien les assurances sociales et on n'aime pas l'assistance sociale. Si on peut éviter, naturellement, quand on ne peut pas éviter, évidemment, il ne faut toujours aller, on ne va quand même pas laisser nos camarades humains dans une situation trop horrible. Donc, on va bien être obligé de les aider. Mais s'il peut y avoir des contreparties, c'est mieux. Donc, je suis plutôt pour le partage du travail. Voilà, ça, c'est le partage du temps de travail, le partage du temps libre et ceci pour éviter d'avoir besoin de systèmes d'assistance comme le RSA, par exemple. si on peut se supprimer le RSA parce que plus personne n'en a besoin, on a gagné, au lieu d'avoir des programmes politiques qui visent à augmenter le RSA pour que les gens soient un peu moins dans la misère, ils seront toujours en situation de fragilité parce qu'en position humble, humble de receveur de subventions publiques et ça, c'est catastrophique. Bon, voilà pour un premier élément de modification, les 16 heures par semaine. Franchement, je pense que ça pourrait être fait sans rien changer d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer d'autre chose. Il y a quand même deux, trois autres trucs qui méritent d'être modifiés. Alors, parmi les autres choses qui sont, qui seraient importantes à changer dans le monde du travail, n'ayons pas peur des gros mots, le capitalisme. Tant qu'on n'aura pas aboli le capitalisme, on ne s'en sortira pas. C'est très puissant, ce truc. Ils ont une quantité d'argent ensuite qui dépense en lobbying d'hiver. on est écrabouillé. C'est l'endroit du travail qui est ma petite spécialité. Vu la quantité d'argent qui est d'un côté et la quantité qu'il y a de l'autre, donc d'un côté, si vous voulez, le patronat, de l'autre côté, les syndicats. C'est tellement déséquilibré que ça nous détruit complètement notre milieu universitaire. La plupart de mes collègues, et parfois, je les comprends moi-même, je me suis un peu orbé, sont contents de toucher un peu d'argent en plus de leur revenu. Et on vous propose, vraiment, quand vous rentrez dans la carrière, un doublement ou un triplement de votre revenu pour peu que vous vous mettiez au service du patronat. Et c'est ce qu'on a fait pour moi aussi quand j'étais petit. On a dit, oh, ils ne savaient pas encore les pauvres. Et alors, ils sont venus me voir, M. Dockers, est-ce que vous voudriez doubler, tripler votre revenu ? J'ai dit, pourquoi pas ? Ça n'a l'air pas mal. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait, je regrette, tout ça pour des raisons politiques qui sont absolument calamiteuses. Mais je vous assure que pour la plupart, la plupart, c'est quand même tous ceux qui sont un peu hésitants basculent très volontiers. Et ça déséquilibre tout, mais ce n'est pas spécifique aux droits du travail, c'est spécifique à aucun sens de la recherche. Quand vous faites de la recherche en termes de médicaments, tout est déséquilibré par l'argent. Quand vous faites de la recherche dans tous les domaines, tout est déséquilibré. Ensuite, vous parlez du gouvernement, c'est fascinant la puissance du lobbying. Actuellement, c'est même les lobbyistes qui sont nommés en qualité de lobbyistes. Les ministres, ce ne sont même plus les lobbyistes qui ont besoin de faire de l'influence sur les ministres, c'est les ministres eux-mêmes qui sont par métier lobbyistes. On est à des choses absolument... Alors, après, oui, il faut baisser... Ah oui, il faut baisser les loyers. Ah oui, vous avez mille fois raison. Et alors, j'ai tellement envie d'en parler, mais je suis foutu. Parce que il faut revoir entièrement la question de la propriété des logements entièrement. Et ceci doit permettre de baisser considérablement le prix de l'immobilier. Et aussi, il faut revoir complètement le système bancaire afin qu'on puisse, moyennant des coûts beaucoup plus bas, être non seulement logé, mais être propriétaire de son logement. Parce que la location est évidemment quelque chose que nous n'aimons pas beaucoup, puisque l'utilisateur du bien, c'est-à-dire celui qui habite, doit être normalement le propriétaire du bien. Toute propriété doit aller vers l'utilisateur du bien. Sinon, c'est tout de suite un mode d'oppression. Puisque si vous avez pour votre usage besoin d'un bien qui est la propriété d'autrui, cet autrui est en position de domination sur vous. Donc, autant que possible, il faut que les utilisateurs de biens soient les propriétaires de biens. Et donc, les utilisateurs d'appartements sont propriétaires de leur appartement. Donc, normalement, il ne faut pas faire baisser les loyers, il faut faire baisser le coût d'acquisition des logements pour que, pour moins cher qu'un loyer, on soit tous propriétaires. Oui, il s'agit d'une sorte de propriété d'usage. Ah, alors si je parle de ça, je vais quand même en parler un petit peu. Comme pour les entreprises, oui, tout à fait, il faut que les entreprises qui sont des biens utiles aux travailleurs, il faut naturellement que ces entreprises en tendance deviennent la propriété de ces travailleurs. Tout à fait. En d'autres termes, l'autogestion, bien sûr, on est favorable à l'autogestion. Alors, je vais d'ailleurs parler de ça puisque, après, on verra si on a le temps de parler de la propriété des logements et de propriétés, mais on n'arrivera pas à parler de tout. Et sur le revenu pour que 1 000 euros se soit décent, effectivement, il y a beaucoup de biens gratuits dans mon système, pas seulement l'éducation et la santé. il faut imaginer qu'il y a un certain nombre d'autres biens qui relèvent du service public et tout ce qui relève du service public sont les biens dont on ne peut pas abuser parce que ce sont des biens dont on ne peut pas utiliser trop, comme la culture, par exemple, on ne peut jamais avoir trop de culture. Et donc, il faut qu'il y ait des… Enfin bon, là, j'accélère, j'accélère, je ne peux pas dire de tout. Je reviens à mon travail. Et typiquement, les logements, on peut en abuser, donc il ne faut pas que les logements soient gratuits, pas d'utiles, il faut nécessairement que ce soit payant, sinon ça n'a aucun sens si les gens sont tous dans des châteaux, en plus, ça va nous pourrir la planète, ce truc-là. Donc, n'oublions pas qu'on a aussi des objectifs écologiques. Bon, revenons à mes moutons. Le travail. Le travail, actuellement, est un travail qui est en situation pour l'essentiel, disons 90% de la population active occupée, est en position de subordination dit en droit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas 10% d'indépendants, et encore dans les 10% d'indépendants, ils ne sont pas tous indépendants, et il y en a qui se retrouvent dans des positions de domination qui ne sont pas plus joyeuses que ceux qui sont censément subordonnés. Mais bon, les gens qui travaillent sont dans des positions de domination. Il faut réduire ça, puisqu'on est pour la liberté et pour l'égalité. Il va falloir essayer de réduire autant que faire se peut les dominations. Alors, vaste programme, vaste programme. Les choses sont bien difficiles. Et je tiens à dire au passage que l'autogestion n'y suffira pas, n'y suffira pas, puisque même si tout était autogéré, vous auriez encore des patrons élus. Et si vous avez des patrons élus, comme chacun sait, nous n'oublions pas qu'on vote pour Macron. Et ce n'est pas est une question multifacette et une question difficile. Parmi les différents aspects, il y en a un qui tout de même relève de la propriété. Actuellement, en économie capitaliste, le pouvoir juridique sur les entreprises est accordé aux personnes qui sont propriétaires du capital. C'est le principe de la société commerciale. Bon, est-ce que c'est bien comme système ? Non, c'est absolument catastrophique. Vous avez des financiers, des fonds de pension qui gèrent les boîtes en fonction de bilan comptable, alors qu'elles sont même complètement ignorantes de tout le fonctionnement réel de l'entreprise. Et ça nous donne des gestions à la fois calamiteuses d'un point de vue économique et calamiteuses d'un point de vue absolument atroce. Donc, tâchons de supprimer ça et suivant les vieilles idées du 19e, pourtant on peut s'en servir, tâchons de faire en sorte que ce soit le travail qui loue le capital et non pas le capital qui loue le travail comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le... Donc là, il y a quelque chose à gérer. Alors, tout en coopérative autogérée, il y a un côté sympa. Mais, c'est pas aussi simple que ça de tout mettre en coopérative autogérée. On va pas se la raconter. Je vous donne un exemple très simple et comme ça, je pense que ce sera carréable. Supposons que vous vouliez construire votre entreprise, monter votre entreprise. Attention, la liberté d'entreprendre pour moi, c'est très important. Il faut qu'on puisse monter son entreprise sans avoir à demander l'autorisation de qui que ce soit et c'est une composante de la liberté. Si jamais tout est étatisé, on est dans un système catastrophique. je ne suis pas pour l'étatisation du monde, pas du tout. Donc, je suis favorable à la liberté d'entreprendre. Donc, ça veut dire que vous avez une personne qui dit tiens, moi, je vais monter un bistro et je me lance et je monte mon bistro ou mon l'onglerie ou je ne sais pas ou n'importe quoi. Et donc, il monte son entreprise. Des gens qui montent des entreprises, vous en connaissez sûrement, ce n'est pas si facile que ça. Généralement, il faut mettre des sous, on hypothèque la maison, on met ses économies, on fait des emprunts et puis on se met à bosser. Souvent, on bosse beaucoup et puis souvent, les premières années, même, on ne se paye pas. Et puis, alors supposons qu'au bout d'un an ou deux, ça commence à tourner un petit peu. Imaginons que ça, alors là, on commence à se payer. Et ensuite, ça commence à marcher bien et vient le moment où on embauche un premier salarié. Dans mon hypothèse. J'embauche mon premier salarié. Si tout est en autogestion équilibré et qu'un système normatif quelconque viendrait me dire à partir du moment où tu embauches un salarié, il convient de tout partager par moitié avec lui et il aura automatiquement un droit de vote égal au tien car sinon, il y aurait situation d'oppression. vu tout ce que j'ai fait pour monter ma boîte, moi, je n'embaucherais jamais un salarié. Si c'est pour lui donner la moitié de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai construit, c'est quand même un petit peu généreux de ma part. Et ce serait d'ailleurs très injuste. On embauche le premier salarié et lui, il n'a rien fait. Il n'y a aucune raison qu'il soit propriétaire de la moitié de l'entreprise. Ce serait même assez choquant et tout à fait injuste. Donc, lorsque j'embauche mon premier salarié, c'est bien un salarié. C'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire de l'entreprise et ce n'est pas injuste. Après tout, c'est l'autre qui l'a fait. ça ne me choque pas. Reprenons les deux mêmes. Vingt ans plus tard, supposons que ça n'a pas grossi, on a toujours le patron qui a monté sa boîte et son brave salarié qui est resté là pendant vingt ans. Vingt ans plus tard, dans le système actuel, le patron est toujours propriétaire de 100% et le salarié, il n'a toujours rien, zéro. Alors là, c'est devenu radicalement injuste parce qu'en réalité, vingt ans plus tard, l'entreprise, c'est l'entreprise des deux. C'est-à-dire que c'est le travail des deux pendant toutes ces années qui fait ce que l'entreprise est devenue ce jour-là. Et donc, vingt ans plus tard, il serait très injuste que l'un est tout et l'autre rien. Je pense que vingt ans plus tard, il est indispensable qu'on ait effectivement une entreprise qui appartient aux deux et sur une base égalitaire. Donc, comment faire ? On a un point de départ inégalitaire et on a un point d'arrivée qui doit être égalitaire. Alors, comment faire pour qu'il n'y ait pas d'injustice ? Eh bien, il faut imposer le rachat progressif finalement, départ par les travailleurs. Alors après, j'ai mis en place une usine à gaz un petit peu plus compliquée dans le bouquin parce que ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du nombre de salariés, ça dépend du temps. Mais ce qui est très important de toute façon comme principe à mon avis, c'est qu'il peut y avoir des inégalités de départ, il ne faut pas qu'elles soient excessives non plus, mais il peut y avoir des inégalités de départ qui viennent de l'inégalité du travail qui a été fourni et de l'argent qui a été mis. mais ces inégalités-là doivent en tendance disparaître, ce qui suppose le remboursement à ceux qui ont mis plus de ce qu'ils ont mis en plus, ce qui suppose une obligation de participation finalement au capital des travailleurs pour que non pas toutes les entreprises soient autogérées, mais que toutes les entreprises tendent vers l'autogestion à terme. Alors, combien de temps ? Tout ça se discute selon quelle courbe, avec quel coût. Ça suppose aussi qu'il y ait une réduction de la quantité de capital qu'on doit mettre pour construire une entreprise surtout industrielle, ce qui suppose une rénovation profonde du système bancaire. Donc, ça, ce n'est pas une modification qui peut se faire seule. Il faut reconstruire le système bancaire pour qu'il y ait une possibilité d'emprunt long terme à risque entrepreneurial plus large afin de permettre aussi des créations d'entreprises à moindre de capital. Donc, moyennant ça, on arrive à construire assez facilement des modèles dans lesquels toutes les entreprises tendent vers l'autogestion d'une part et d'autres parts dans lesquelles il n'y a plus de dividendes. Je pense qu'il est très, très important de supprimer l'idée de dividendes. Le dividende rémunère le capital. Je pense que le capital peut être rémunéré, mais il ne doit jamais être rémunéré autrement que comme un emprunt est rémunéré. Lorsque vous empruntez des sous à la vente, vous pouvez payer un petit taux d'intérêt. Là, si vous avez un système bancaire transformé en service public, on peut supposer que ce petit taux d'intérêt sera très bas. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont très bas les taux d'intérêt, mais passons. La rémunération du capital, c'est l'intérêt. Le dividende, c'est le capitalisme. Si on peut supprimer le dividende, on supprime le capitalisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une rémunération importante de l'entrepreneur qui a montré sa boîte, mais je vous rappelle que l'entrepreneur, c'est un travailleur. Et comme c'est un travailleur et qu'il est dans la boîte, n'oublions pas qu'il pourrait se rémunérer en salaire. C'est très bien le salaire. Et rien n'interdit de verser de bons salaires. Pour un entrepreneur, si il y a un gros salaire, il y aura un gros salaire. Mais ce qui déséquilibre la société aujourd'hui, ce n'est pas le salaire, c'est le dividende. Bien. J'ai déjà parlé assez longtemps. On pourrait parler de plein d'autres choses sur l'organisation du travail, évidemment. Il faudrait aussi beaucoup réfléchir. Il y a, si vous voulez, le principe d'une bonne organisation du travail, c'est d'une autonomie maximale du travailleur. C'est une autonomie maximale du travailleur. Alors, on s'est aperçu qu'il y a des organisations du travail qui permettent pas mal d'autonomie du travail. Le contrôle n'est pas quelque chose d'économiquement très efficace. C'est très coûteux et c'est très démobilisateur. Donc, je ne suis pas un maniaque du contrôle et je pense qu'actuellement, il y a une espèce de syndrome du contrôle généralisé, y compris dans le domaine public, puisqu'on a reconstruit l'université aussi au nom d'un contrôle généralisé. C'est pareil dans les entreprises qui sont des entreprises pour certaines dans une recherche du contrôle absolu de la personne dans toutes ses dimensions. Et tout ça est non seulement des sources d'oppression terrible, mais c'est aussi quelque chose d'assez peu efficace économique. Sinon, je pense qu'il faut aussi réfléchir au système de formation. Là, je ne vous en ai pas parlé, mais l'éducation est évidemment quelque chose de très important. Je pense que le travail n'est pas une question qu'il faut travailler en dehors de la problématique de la qualification. Pas de travail sans qualité. du travail qualifié. Donc ça, ça suppose de penser aussi des systèmes de qualification du travail. Et la réduction du temps de travail, c'est aussi une méthode pour permettre la qualification et la qualification changeante. Puisque comme vous pouvez travailler relativement peu, vous pouvez aussi vous former beaucoup plus longtemps. et donc ça veut dire acquérir de nouvelles qualifications et donc éventuellement changer de métier. Je pense que changer de métier, c'est une liberté absolument cruciale dans une vie et qui est formidablement peu utilisée. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Je pense aussi que l'éducation nationale est organisée de manière atrocement chronologique. On est par année, vous savez. vous êtes en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, première année de fac, deuxième année de fac. Tout est par année. Et donc, vous ne pouvez que monter les années. Alors, ça, c'est atroce. Je pense qu'on doit pouvoir choisir d'acquérir des qualifications sans être obligé de tout monter par bloc en année. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qui permettrait, par exemple, à quelqu'un qui est un peu nul dans telle ou telle matière de progresser assez lentement dans cette matière-là et d'aller beaucoup plus vite dans une autre. Et donc, aussi, d'acquérir des qualifications professionnelles beaucoup plus vite, ce qui permet aussi de s'indexer à ma problématique du pouvoir travailler plus jeune, beaucoup moins, et donc, d'être plus vite autonome, donc libre. et aussi, de pouvoir se former beaucoup plus longtemps avec probablement une éducation obligatoire beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, qui serait d'autant plus facile à imposer que les personnes sont par ailleurs devenues autonomes financièrement beaucoup plus tôt. Voilà, voilà. Je préfère m'arrêter là parce qu'après, je parle, je parle, je parle, mais ce qui serait le plus intéressant c'est qu'on puisse discuter et qu'on puisse discuter ensemble et qu'en fonction de vos questions, je puisse approfondir dans une direction ou dans un autre. Je reviens. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a un dispositif avec ce système de visio qui permet de lever la main pour prendre la parole et poser une question ou faire une remarque. Donc, j'invite les participants à utiliser cette petite icône de lever la main que je viens d'utiliser pour signaler qu'ils souhaitent poser une question et j'enregistre le défilé des demandes de prise de parole. Mais sinon, le chat reste accessible, bien sûr. Merci pour ce panorama rapide et dense du travail utopique qui est possible, donc de l'utopie nécessaire et réaliste aujourd'hui sur le travail notamment. Ça pose beaucoup de questions effectivement à creuser dans ce qui concerne l'articulation de ces différents niveaux de système de production, de formation à construire. Mais moi, je suis tout à fait séduit par l'idée que les choses sont possibles rapidement. Et dans Voyage à Bizarre Chie, on trouve des éléments sur ce que d'autres… On a perdu Fred, zut. Au moment où il allait dire le mot « révolution », crac, il a été coupé. Ça, c'est vraiment dégueulasse. J'ai été coupé. Mais donc, voilà, sur cette transition vers un système plus égalitaire et plus libertaire, on a des possibilités offertes par le système démocratique. Bon, maintenant, il faut pouvoir s'affranchir des dérives des dérives autoritaires du capitalisme pour cela. Mais voilà, la parole est à la salle. Posez vos questions. « Allô, est-ce que le système fonctionne toujours ? » Je n'ai pas trouvé ta main, Fred. Donc, je veux bien parler. Il faut aller… Vas-y, Anne-Marie. Moi, je me pose une question, c'est sur le partage du temps de travail et le partage du temps libre. bon, on sait que lors de la mise en place des 35 heures, il y a eu des études, justement, en particulier, de la Dares avec Dominique Méda, etc., et d'autres, sur ce partage du travail, cette réduction du temps de travail et qu'est-ce que ça avait induit sur la réduction ou en tout cas, le partage du temps libre, en particulier dans la famille, c'est-à-dire le temps de ce qu'on peut appeler le travail domestique et parental. Et donc, ce qui a été montré, je schématise évidemment, c'est quand même que globalement, les hommes ont profité du temps libre pour faire du sport, enfin avoir des activités, des activités ludiques ou en tout cas pour s'entretenir, voilà, et les femmes, elles se sont plutôt un peu plus occupées de la maison et des enfants. Donc, la question que je me pose, c'est en fait ces partages chiffrés, entre guillemets, nombre d'heures, etc., ils ne tiennent pas forcément compte des rapports sociaux globaux, pas seulement des rapports sociaux de domination dans le travail, mais aussi dans d'autres zones de la société. Bon, en l'occurrence, là, je prends l'exemple de la famille, mais on pourrait en prendre d'autres, évidemment. Voilà. Oui, oui, tout à fait. là, vous êtes dans la problématique très lourde et très complexe du genre. Alors, évidemment… Je dirais plutôt des rapports sociaux. Oui, mais des rapports sociaux genrés, en l'occurrence. En l'occurrence, en l'occurrence, mais ce n'est pas les seuls. Non, 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 si je dois répondre à cette problématique, j'aurais envie de répondre par rapport aux gens. D'accord. Alors, mais après, comment dire, après, quelque part, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. La question du genre est terriblement difficile, mais si on prend toutes les inégalités sociales et tous les éléments qui peuvent être éventuellement sources de discrimination, ça nous fait une problématique qui est encore plus compliquée, naturellement. Alors, quelle prise en compte du genre dans la répartition du temps de travail, par exemple ? Si je me prends cette petite question-là, ce ne serait peut-être pas la seule, mais enfin, c'en est une, mais importante. Est-ce que la répartition des tâches du temps libre est genrée dans la société actuelle ? Terriblement, terriblement. Alors, évidemment, il faut résister à ça. Alors, comment lutter contre ces inégalités de répartition des tâches ? Je crois que c'est plutôt ça qu'il faut faire en un. Et puis ensuite, on pourrait se dire que face à un certain échec dans la lutte pour plus d'égalité dans la répartition des tâches, peut-être qu'il conviendrait de construire des éléments de rattrapage. attention, c'est évidemment, à ce moment-là, quelque chose qui peut aussi avoir un effet de cristallisation des différences. C'est-à-dire que si, par exemple, on accorde, on faisait un truc qui n'est pas possible, qui serait de dire, par exemple, alors pour les femmes, tant de travail, ce ne serait que 12 heures, et puis ce serait 18 heures pour les hommes. Surtout pas ! On comprend bien qu'elle pourrait être la justification du fait de la réalité des tâches accomplies, mais on comprend bien aussi ce qui serait créateur de discrimination dans une norme qui serait ainsi construite autour de la différence genrée. On est d'accord ? Ah oui, tout à fait. Donc, il faut essayer de lutter plutôt sur l'inégalité de la répartition des tâches. Alors, on est relativement faible face à ça. On est relativement faible au niveau où je me situe. C'est-à-dire, je me situe au niveau du droit. C'est le défaut du juriste. Je cherche des normes qui seraient préférables. Le droit est un phénomène de pouvoir. C'est-à-dire que si vous avez du droit, ça veut dire que vous avez des instances qui vérifient que le droit est respecté et potentiellement des forces de l'ordre, potentiellement des sanctions, potentiellement des juges. On voit bien qu'on est dans un univers qui n'est pas très cool. Et donc, typiquement, je pense que de savoir qui fait le repassage est une question politique. Depuis que le féminisme a été construit, on sait que c'est une question politique qui repasse les chemises. C'est une question politique, mais attention, ça ne peut pas devenir une question juridique sans produire un système totalitaire. C'est-à-dire que je ne veux certainement pas qu'il y ait quelqu'un, un flic, qui puisse arriver dans les familles et qui vienne dire « Bon, voilà, les chemises, les chemises, les chemises, qui a fait le repassage ? » Non, on ne veut pas ça parce que c'est une forme de tyrannie qui va nous déplaire terriblement. Donc, on voit bien que le droit a sa faiblesse parce que comme c'est un mécanisme de pouvoir, s'il veut en quelque sorte améliorer des inégalités de manière trop intrusive, il en produit d'autres, et ici, un contrôle dans la vie des ménages qui semble excessif. Donc, le droit est un mécanisme faible pour lutter sur ces inégalités genrées. Ça ne veut pas dire qu'il est impuissant. Je pense qu'on pourrait faire des trucs. D'ailleurs, il y en a deux, trois dans le bouquin. Alors, une première évidence, mais c'est trop facile, c'est d'égaliser le congé paternité et le congé maternité. Bon, trop fastoche. En rendant le congé paternité obligatoire. Évidemment. Mais ça, c'est très facile. C'est très facile. Pourquoi ? Évidemment, c'est pour que… il ne faut pas sous-estimer l'importance de la naissance dans la construction de la division genrée des tâches. C'est vraiment un élément, un moment très, très important. C'est un moment très important. Donc, agir à ce moment-là en imposant l'homme au foyer, s'occupant de l'enfant, je pense que c'est un moment très important. Alors, en misarchie, on en a même rajouté une petite couche. on a fait un congé paternité de deux fois plus long que celui de la femme pour qu'il y ait obligatoirement une période avec la femme active qui va au boulot et l'homme au foyer qui s'occupe des gamins. Pourquoi ? Parce que c'est de la bonne pédagogie. Voilà, ça nous fait de la formation. Alors après, ça ne suffit pas, naturellement. parce que les préjugés genrés sont bien plus lourds que ça, mais au moins, au moins, ça permet à toutes les personnes qui ont des enfants d'avoir une période de vie qui est une période pour les hommes où ils s'occupent plus des tâches ménagères que leurs compagnes qui, de fait, se l'occupent pour moi puisqu'elles ont une activité professionnelle alors que l'autre est en congé parental. Donc, bon, voilà, c'est ce genre c'est ce genre de mesures qui peut, à mon avis, permettre de lutter vers. Aujourd'hui, on est vers une augmentation du congé paternité, c'est très bien, vers une égalisation, très bien. Aujourd'hui, évidemment, c'est inversé. il y a le congé maternité qui est beaucoup plus long que le congé paternité avec des effets qui sont catastrophiques puisque du coup, la femme reste à la maison puisqu'elle est en congé maternité et en ce moment-là, le mec va travailler donc du coup, qui s'occupe des nuits, plutôt la femme parce que le mec, lui, doit aller travailler donc il ne peut pas ne pas dormir. Donc, qui s'occupe des nuits, c'est la femme, qui s'occupe des tâches ménagères, c'est une calamité. Même dans un couple à peu près équilibré, Dieu sait qu'il y en a peu, c'est quelque chose qui produit de la distorsion dès le départ qui est un truc très, très déceint. Donc, il y a des éléments juridiques qui sont actuellement constructeurs de sexisme. Il y en a un autre, c'est la classification. Je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas supprimer certains éléments de classification genrés et par exemple, un, deux à l'état civil, je pense que c'est des huets. Voilà. Donc, je pense qu'on peut faire des trucs juridiquement. Monsieur, madame partout, je pense qu'on peut s'en passer. Non pas forcément dans la vie quotidienne, ça, on est bien habitué, mais juridiquement, ce n'est pas forcément indispensable. Le genre juridique qui est systématisé. Donc, bref, je pense qu'on peut faire du boulot, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est plutôt ce genre de truc que j'arrive à imaginer plutôt que d'envoyer les flics compter le nombre de chemises qui a été repassé par qui et comment. Mais je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Je vois les choses de façon plus large, mais ce n'est pas grave. Oui, plus large, c'est-à-dire plus large. Je vous dis plutôt en termes de, finalement, quand on prend des mesures chiffrées, je ne parle même pas des flics, etc., comment est-ce qu'on peut agir ? Je veux dire, répartir le travail par des nombres d'heures et par aussi accès à la qualification, etc., ça ne suffit pas à maîtriser des rapports sociaux qui sont d'une autre nature que la domination capitale-travail. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. De toute façon, vous aurez toujours raison. C'est-à-dire que rien de ce que je peux arriver à inventer ne suffit à. le réel est plus puissant que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une norme abstraite et générale, c'est quelque chose de pas bien. Ah non ! Typiquement, 16 heures pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis au-delà, c'est des heures moins payées et en dessous, c'est des heures un peu subventionnées. Ça s'applique à tout le monde, quelle que soit finalement la situation, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est quelque chose d'un peu fou, d'un peu abstrait, mais aussi de très égal. Et comme j'aime bien l'égalité, ça ne me dérange pas d'avoir quelques grandes normes abstraites pour tous. Typiquement, cinq semaines de congés payées minimum pour tout le monde, c'est aussi une règle d'égalité fondamentale. Quel que soit le métier, alors qu'il y a des métiers qui mériteraient, si on regarde de plus près, évidemment beaucoup plus de congés parce qu'ils sont beaucoup plus fatigants et d'autres qui sont beaucoup moins fatigants. Oui bon, on va quand même donner cinq semaines de base à tout le monde et on réfléchira après. Et ça me semble pas mal comme mode de raisonnement. On peut tousser sans vous contaminer, c'est le petit avantage. Il y a peut-être d'autres questions ? J'en ai une sur le pluralisme juridique parce que dans l'ouvrage, on trouve le droit de choisir son droit. Et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, sur des normes abstraites, générales, qui sont nécessaires, on trouve quand même l'idée qui pourrait paraître contradictoire du pluralisme des normes dans le fonctionnement social, un peu moins dans le fonctionnement économique, j'ai eu l'impression, mais dans les contextes, il y a une diversité de normes sociales soutenues par du droit qui est assez intrigante. Alors là, on est dans l'organisation du système juridique. Il y a quand même un certain nombre... Oh, pardon ! Excuse-moi, Fred, on ne t'entend plus et du coup, tu continues à parler, mais je ne t'entends plus. J'ai fini ma question, c'était si tu pouvais un peu expliquer ça du point de vue du point de vue juriste. Bon, alors, le principe de la bonne règle, c'est qu'elle est aussi consentie que possible par les usagers de la règle. C'est-à-dire que l'autonomie, évidemment, ça n'a pas de sens à partir du moment où on est deux, on fait une règle qui n'est pas en autonomie complète puisqu'on est deux. Mais il convient que ce soit aussi consenti que possible en démocratie. Alors, ça impose de construire la possibilité de construire des systèmes normatifs un peu séparatistes pour prendre des mots à la mode, un peu de séparatisme, ça ne me dérange pas moi, un petit peu de séparatisme, mais avec d'importantes limites naturellement. Et notamment, il existe un socle de règles fondamentales qui me semble impératif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est favorable à la construction possible de systèmes normatifs plus ou moins sécessionnistes qu'on peut accepter n'importe quel type de système normatif sécessionniste. Donc, ces systèmes-là qui sont effectivement autorisés dans des codes textes, on peut construire son propre code de règles, on peut déroger, il n'y a plus plein de possibilités de construire son propre droit à la condition de respecter un certain nombre de fondamentaux qui font que les systèmes qu'on crée doivent demeurer très fondamentalement misarchiques en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être très diversifiés. Et donc, on a des règles de sortie du système normatif qui doivent être respectées, des règles d'entrée, des règles d'égalité, des règles d'égalité. Il y a plein, il y a un certain nombre, il y a un socle fondamental qui me semble indérogeable. Mais il convient de faire en sorte que ce socle indérogeable soit aussi limité que possible pour que les personnes puissent choisir autant que se faire se peut leurs propres normes. Par exemple, je ne sais pas, en misarchie, j'ai conservé la propriété privée, je trouve que c'est pratique. Dans d'autres, certaines personnes peuvent avoir envie de vivre, et c'est possible, dans une certaine taille de communauté, sans propriété privée. allez-y les gars, faites-vous plaisir, si vous voulez. Vous voulez dire, il ne faut pas que ce soit interdit de faire des espèces de communautés où on met tous les biens en commun. Si les gens ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. Ce qui ne veut pas dire que globalement, on a supprimé la propriété privée. Donc, qu'il y ait un corps de règles de base impératifs, ne signifie pas qu'on puisse… Il faut aussi qu'il y ait un corps de règles qui s'applique en l'absence de construction normative spécifique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accepter la possibilité de construire son corps de règles spécial. Et cette possibilité-là, c'est aussi ce qui va nous permettre de donner de la substance au consentement à la règle de ceux qui n'en font pas. si je vous dis que vous pouvez faire votre corps de règles, si vous ne le faites pas, vous avez un peu consenti à la règle commune, un peu mieux que dans nos sociétés où tout est imposé véritablement. Donc, oui, je suis assez favorable à la possibilité de construire des corps de règles alternatives. Typiquement, le séparatisme me semble être quelque chose qui doit pouvoir être non seulement toléré, mais peut-être encouragé dans une certaine mesure pour qu'il y ait plus de liberté dans le choix des normes. Oui, merci. Emmanuel, une question ? Emmanuel, c'est des bâmes rappels, c'est des bâmes rappels la phrase qu'utilisait souvent Alain Supio, le droit, c'est la mathématique du social. En fait, voilà, c'était juste pour le fun. Ma question n'était pas là-dessus parce que vous avez parlé de propriété d'usage sans évoquer effectivement la question des communs, de l'obstention du capital par le travail et pas le contraire. Donc, ces réflexions sont très intéressantes et je me demandais comment vous vous situez par rapport à quelqu'un comme Frédéric Lordon qui a beaucoup travaillé ces sujets. C'est un peu une interrogation. J'avais envie d'avoir votre point de vue. Bon, j'ai eu plein de discussions avec Frédéric Lordon. qui devait être passionnantes, j'imagine. Oui, alors, on a des différences, on a des points communs, bon, on a des différences. Et pareil pour la question des communs. typiquement, en misarchie, il y a plus de communs puisque autant que possible, la propriété d'un bien doit être rattachée à l'utilisateur du bien. Ce qui fait que dès que vous avez un bien qui est utilisé par plusieurs personnes, il convient de faire en sorte que ce soit un bien commun. Or, des biens utilisés par plusieurs personnes, il y en a des sacrés paquets. Donc, du coup, il y a plus de communs, en misarchie, beaucoup plus de communs, mais pour ce principe-là seulement. C'est-à-dire que quand vous avez des utilisations individuelles de biens, si c'est de la propriété individuelle, je trouve que c'est moins opprimant que de se retrouver avec de la perte de propriété d'un bien qu'on utilise soi-même, qui est toujours un risque d'oppression par le collectif. Donc, le commun, oui, quand c'est un bien qui est utilisé de manière commune. Le commun, non, quand c'est un bien qui est utilisé de manière individuelle. Et puis, pas de commun au-delà du cercle des utilisateurs. C'est-à-dire que la communautarisation à un haut niveau d'un bien qui est utilisé à un petit niveau, c'est quelque chose de tout à fait opprimant. typiquement, j'aime bien que la piscine municipale appartienne à la municipalité. Si ça appartient à la région, ça me terrorise pour faire simple. Suppiau, sinon, son truc sur les mathématiques, il a aussi écrit que les nombres, c'était très, très vilain qu'il fallait arrêter avec cette politique des nombres. Lordon, lui, il a un côté, il aime bien l'État-nation. « Nobody is perfect », il a ses qualités et ses défautes. Et alors, il aime bien l'État-nation. Moi, pas, voilà, j'ai assez peur de ça, j'ai assez peur de l'État-nation. ce n'est pas parce que nous vivons dans une époque où les pouvoirs dominants sont plutôt les pouvoirs capitalistes, particulièrement en France, que l'oppression qui peut venir d'un État autoritaire doit être sous-estimée. Enfin, ça monte à toute vitesse. L'idée selon laquelle il faut des communautés nationales pour remplacer les communautés spécifiques, enfin, les communautés nationales, c'est des communautés aussi et elles sont super dangereuses et elles sont terriblement susceptibles de générer de la violence à de nombreux égards pour tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule, pour tous ceux qui… Donc, il y a une volonté de rééquilibrage chez Frédéric Lordon en donnant plus d'importance à l'État-nation et moins d'importance au capital. Très bien, je suis pour du rééquilibrage et moi, je suis pour l'affaissement de ces deux pouvoirs-là et pas pour le renforcement seulement de l'un pour abaisser l'autre. Donc, ça, ça nous fait une différence assez substantielle. Et ce qui va nous donner des oppositions assez régulières. Et ça, je crois que c'est… Et je n'ai pas de confiance particulière dans le pouvoir étatique. Alors, c'est là que… Mais je ne suis pas non plus anarchiste, enfin anarchiste au sens… C'est-à-dire que je pense qu'il y en a du pouvoir et qu'il faut faire donc des balances de pouvoir. De ce point de vue-là, je suis plus Stocqueville que Stirner. donc partout, le pouvoir doit arrêter le pouvoir plutôt que l'un… Vous voyez ce que j'ai dit ? Donc… Oui, merci. Je n'avais pas forcément ce niveau de lecture à l'esprit. Donc, c'est ce genre de jeu. Merci. Surtout à l'époque actuelle, le totalitarisme étatique, on voit qu'il a encore de beaux restes. Oui, une question, Isabelle Beribi-Hoffman. Allez-y, le micro doit… Oui, bonjour, Emmanuel Lecais. Je crois qu'on s'est rencontrés une première fois dans un numéro de sciences humaines des années 2000 sur la soumission, l'obéissance et le pouvoir et on ne se connaissait pas du tout. J'avais très envie de venir vous écouter aujourd'hui. J'ai envie de continuer sur les communs, l'État, la nation, etc. Il y a… Sur les communautés, sans refaire toute l'histoire, communautés affinitaires, communautés citoyennes, communautés religieuses, etc. On ne va pas reprendre Weber, il y a une vraie question qui recoupe un peu la première question sur les femmes et les rapports sociaux qui est l'inclusion. C'est-à-dire, je pense à Arendt, à la suite, Étienne Tassin, la communauté du même qui est en fait les communautés qui sont autonomes, qui sont infinitaires ou qui sont professionnelles ou qui sont autres, ce n'est pas du tout la même chose que les communautés du plus différent. et la communauté des citoyens, c'est-à-dire Arendt qui l'a beaucoup travaillé, c'est la communauté du plus différent. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les communautés de maker, hacker, etc. On a fait des bouquins, je continue, ça fait 15 ans que je travaille sur des communautés du numérique, c'est-à-dire horizontales, libertaires, etc. Donc, qui se fixent leurs propres règles, c'est clair, et souvent anarchiques, avec comme règle numéro un, ne pas se fixer d'autres règles. Voilà, que ne pas s'en fixer. Donc, ça, c'est affiché dans les lieux, dans les communautés, un petit peu partout. Mais quand on regarde de près un jardin commun, c'est beaucoup plus fermé qu'un jardin public. C'est-à-dire, il y a des populations qui n'entreront jamais dans le jardin partagé. Et c'est très clair aux États-Unis, je pense à Elisabeth Anderson, cette philosophe de l'école de Chicago, qui explique que l'égalité réelle, qui a complètement pris le contre-pied de la notion d'égalité avec tout Borkin, avec tous les autres qui disaient l'égalité, ça se calcule, etc. Les obèses, ils doivent avoir, etc. On doit rectifier la société, etc. On doit rectifier l'égalité des chances, y compris, mais pour tout le monde, voilà, jusque la laideur, etc. Elle a pris le contre-pied de ça en disant l'égalité, la liberté, ça ne s'oppose pas en vrai. Et elle a créé vraiment un courant que moi, je trouve intéressant. Quand je suis arrivée à Détroit, j'étais une jeune prof de philo, je cherchais un appart, et l'agent immobilier, j'avais repéré un quartier, c'était mes prix et tout ça, et l'agent immobilier m'a dit non, ce n'est pas pour vous, c'est un quartier noir. Et tout d'un coup, elle a dit, mais en fait, ma liberté est réduite, à cause d'un problème d'inégalité et de racisme systémique aux Etats-Unis, c'est-à-dire, s'il y a des quartiers noirs, ça veut dire que je ne peux pas, moi, m'installer dans un quartier, etc. Donc, la liberté qui est liée à la liberté de circulation est liée à l'égalité, et l'égalité est une condition de ma liberté de dominant. Voilà. Donc, d'une certaine façon, je voulais reprendre cette histoire d'État-nation, État-nation, je comprends le côté autoritaire, 19e, verticalité, tout ce que vous voulez, institutions verticales, mais communautés des plus différents et égalité et liberté, je ne suis pas sûre que ça passe par des droits à des communautés, et en même temps, je suis d'accord, parce que c'est ce que raconte Cosellec sur les limites de l'émancipation, il faut des droits collectifs, on est allé trop loin dans les droits individuels. Voilà, je mets tout ça en vrac parce que ça fait plusieurs axes, mais juste pour pousser sur ce point-là, je ne suis pas sûre qu'on peut s'arrêter à État-nation, c'est le problème. Il y a quelque chose à creuser dans les prénotions qu'il y a derrière et à se défaire nous-mêmes de l'histoire de ces institutions-là, parce que la réalité d'aujourd'hui, elle nous montre qu'il y a des super problèmes et de liberté et d'égalité dans les communautés quand on les laisse faire. Les hackers, ils excluent les femmes. C'est fini. Ils excluent les femmes systématiquement si on les laisse faire. Alors, je suis d'accord sur plein de choses et la première, c'est qu'attention au simplisme. Il n'y a pas de solution simple. Quand on crée un système normatif, on est toujours dans des équilibres de choses contradictoires et il faut faire attention à tout. Donc, typiquement, laissez les communautés totalement libres de faire ce qu'elles veulent. Elles vous créeront des communautés ultra-patriarcales, voire esclavagistes, voire... Et on va construire des totalitarismes religieux. On va laisser s'épanouir des monstres. Donc, il convient évidemment dans une certaine mesure de ne pas laisser faire cela. Et en même temps, on est bien d'accord sur le fait qu'il faut que les gens puissent s'organiser eux-mêmes autant que possible comme ils veulent sans qu'on leur impose tout parce que ceci est aussi absolument épouvantable. Et ces deux choses-là sont contradictoires. Donc, on est bien obligé de faire des approximations et des compromis et donc des choses imparfaites. Et donc, c'est pour ça que je suis dans la revendication absolue de l'imperfection. On sera toujours dans un certain bricolage. Et donc, la question va être à partir de quand est-ce qu'on s'organise pour que ce soit un peu plus, un peu moins, etc. Alors, dans l'État, il ne s'agit pas pour moi dans la suppression de l'État de supprimer un certain niveau de normativité générale abstraite pour tous dans leur différence de communauté des différents pour reprendre les citoyens. Typiquement, dans le système misarchique, il y a ce qu'on appelle les districts. Le district est l'ensemble des personnes qui habitent dans un certain espace. si cet espace est par exemple un pays, eh bien, tout le monde appartient au district de ce pays. Il y a des problématiques qui doivent être gérées au niveau du pays entier. Par exemple, quelles sont les règles fondamentales qu'on opposera à tous ? Ce sont des questions qui vont intéresser tous ceux qui sont touchés par ces règles fondamentales et donc tous ceux qui habitent dans le pays. Et donc, il existe des éléments de système normatif qui sont très généraux en misarchique. Je ne pense pas qu'il faut toujours faire des petits groupes de cinq ans. Il y a des choses qui, même si on voulait faire les choses comme on les désire, il y a aussi des problématiques qui sont mondiales. Typiquement, je ne sais pas moi, la prohibition des emballages plastiques, si ça pouvait être une règle mondiale, ce serait très bien. Donc, il existe une nécessité de ces différents niveaux et toute simplification qui viendra me faire dire qu'on doit tout faire au niveau top ou tout faire au niveau down sera pour moi quelque chose de calamiteux. Ce qui m'embête dans l'état-nation, dans ce contexte-là, ce n'est pas qu'il puisse y avoir des choses générales, y compris sur tout un pays. D'ailleurs, j'ai plein de districts globaux qui sont sur tout le pays et je trouve que c'est indispensable et dans lesquels il y aura tout le monde et je ne suis pas contre les jardins publics. Ce que je veux dire, c'est que dans cette organisation de ce qui est en haut général et de ce qui est plus petit, il n'y a de sens que dans la multitude de ces niveaux-là et ce qui m'embête dans l'état-nation et ce qui est très profondément choquant dans l'état-nation c'est finalement seulement ça qui m'embête indépendamment d'idée de nation mais parlant d'état c'est que le concept d'état est un concept construit sur l'idée de souveraineté. c'est un concept monothéiste qui est d'ailleurs directement pompé de l'état de droit divin et du corps du Christ historiquement 18e enfin à partir du 16e siècle on construit le concept d'état et on le construit par vraiment en copiant le dogme de l'église catholique du corps sacré de l'église donc on va créer une idée selon laquelle tous les individus sont subsumés dans un grand corps tout puissant tout puissant puisqu'il est à l'image de Dieu tout puissant monothéiste et cette toute puissance divine va nous permettre de construire l'idée d'état moderne souverain souverain c'est une mythologie de la toute puissance cette mythologie là qui a la mythologie je ne dis pas qu'il ne faut pas des organisations normatives de la taille d'un pays je pense que c'est indispensable ce que je veux dire c'est que la prétention à la toute puissance de ces organisations normatives est quelque chose qui nous terrorise puisque c'est la potentialité justement du pouvoir total donc il convient de reconnaître que nos organisations normatives globales ne sont pas souveraines ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent être détruites pas du tout je ne supprime pas le système juridique je suis un juriste en plus j'aime bien le droit donc je pense qu'il faut plein de règles donc je pense qu'il en faut y compris au niveau global des règles y compris au niveau mondial donc je ne suis pas pour la suppression des règles mais je suis vraiment pour la suppression de la souveraineté comme idée et si on supprime la souveraineté comme idée on supprime l'état puisque l'état c'est la souveraineté alors il faut aussi supprimer à mon avis les personnes qui ont une prétention à l'exercice de la souveraineté typiquement je pense qu'on peut se passer de président de la république et même de gouvernement et même de parlement se prétendant compétent dans tous les domaines je préférerais qu'il y ait trois, quatre parlements avec des divisions et puis avec des possibilités plus de division du pouvoir je suis pour qu'il y ait plus de division du pouvoir et la division du pouvoir a son antonyme dans l'idée d'état l'idée d'état c'est pas la division c'est la souveraineté donc je pense qu'on peut se passer non pas d'un système normatif je pense qu'il en faut un mais je pense que ce système doit être suffisamment divisé pour reconnaître l'existence d'un état souverain et que ça nous créera plus de liberté et plus de division du pouvoir c'est tout après je suis d'accord pour qu'il y ait plein d'assemblées plein de tirés au sort plein de machin plein de procédures démocratiques et je ne suis pas pour la disparition de la sécurité sociale non plus je ne suis pas pour la disparition de la police je ne suis pas pour la disparition de l'impôt je ne suis pas pour la disparition de tous ces trucs qui sont pas la sécurité sociale mais alors l'impôt la police les prisons le droit tout ça c'est assimilé à l'état je pense qu'on peut très bien le conserver en oubliant ce système d'état d'ailleurs l'empire romain n'était pas un état et pourtant c'était pas non plus l'anarchie donc je crois qu'on peut se passer de cette idée théologique monothéiste d'état et qu'on n'en sera pas plus démuni pour construire des systèmes normatifs efficaces et plein de liberté et d'égalité parce que je suis entièrement d'accord avec vous toi ces deux termes ces deux termes ne s'opposent pas je suis d'accord je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment ou répondu même un tout petit peu non non c'est bien c'est l'histoire de l'horizontalisation du pouvoir en fait depuis le 19ème c'est ça non il ne sera jamais horizontal mais il peut être un peu moins vertical vertical merci un peu moins vertical sans perdre toute sa verticalité je ne pense pas qu'il faille faire disparaître je pense qu'on ne peut pas faire disparaître et en plus indépendamment du fait qu'on ne peut pas je ne pense pas que ce serait signifiant en fait si on supprimait si on voulait supprimer les pouvoirs peut-être qu'on les connaît juridiques en fait on laisserait ouvert tout le champ aux pouvoirs de fait qui sont entiers des pouvoirs mafieux ultra-violents et donc non il faut discipliner encadrer limiter diviser mais reconnaître aussi l'existence des pouvoirs et bien voilà de quoi cultiver notre jardin misarchiste dès demain pour ceux qui continueront la discussion mais sinon par encore une dernière question s'il y en a une sinon nous allons terminer la conférence sur cet échange fort utile je ne vois pas d'autres questions surgir dans ce cas là à 19h20 il y a plein de messages que je n'ai pas eu le temps de lire il y a des questions qui ont été posées dans le chat il faudrait peut-être que j'essaye d'y répondre Fred excuse-moi je vois qu'il y a Damien Brochet qui a demandé l'accumulation du capital il y a une question sur l'accumulation du capital oui 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 alors j'arrive pas à les retrouver dans le chat parce que je ne suis pas très doué oui quelles sont les limites y a-t-il des limites à l'accumulation du capital dans une logique misarchiste bien sûr bien sûr il faut faire attention à ça alors on a il y en a plein mais l'idée de base parce que ça va être un peu long à expliquer il faut évidemment empêcher l'accumulation du capital au-delà d'un certain niveau puisque les déséquilibres produisent des inégalités et des dominations donc ça ça va de soi je crois que le problème c'est que assez naturellement la propriété construit de la propriété plus vous avez de pouvoir économique plus vous en servez pour accumuler des biens plus vous avez de biens plus vous avez de biens et comme ça la propriété va à la propriété ça produit l'accumulation du capital donc fondamentalement pour aller contre cette propension forte il convient de faire en sorte que la propriété soit un droit fondant c'est à dire que la propriété soit constamment il y a quelque chose il y a quelque chose qui décroît pour contrebalancer la propension à l'accumulation alors il faudrait le faire dans tous les domaines pour bien l'expliquer mais dans l'entreprise vous avez compris que vous êtes obligé de transmettre progressivement vous avez monté votre entreprise mais ce droit que vous avez sur votre entreprise est fondant puisque vous allez le transmettre à vos salariés progressivement le droit sur un appartement est aussi considéré comme fondant puisqu'il est indexé la valeur du droit de propriété qui est toujours un droit viager est une valeur qui fond en fonction de votre âge qui avance et de votre espérance de vie qui diminue et donc la valeur du droit de propriété sur un appartement en misarchie est aussi une valeur fondant puisque en vieillissant votre bien perd de la valeur enfin votre droit plutôt votre bien ne perd pas de la valeur mais votre droit perd de la valeur puisque c'est un droit viager donc ça perd de la valeur comme n'importe le bien viager il convient que les comptes en banque aient des taux d'intérêt négatif il convient bref il convient de faire en sorte que toutes les propriétés soient des propriétés fondantes afin de lutter contre l'accumulation du capital après vous avez un dosage à faire pour que les gens puissent s'enrichir un petit peu quand même mais pas trop et donc quelques inégalités de fortune ne me dérangent pas à condition qu'elles restent raisonnables et légitimes je ne suis pas non plus un égalitariste fou ça ne me dérange pas qu'il y en ait quelques-uns qui soient un peu plus riches même pas mal plus riches que les autres mais pas comme aujourd'hui où c'est n'importe quoi un boloré un machin on se demande comment ces gens-là sont vivants ils auraient dû être abattus depuis longtemps oui de l'héritage on le supprime bien sûr on le supprime l'héritage alors on peut parce que c'est une inégalité qui se transmet de génération en génération donc naturellement il faut le supprimer il faut le supprimer l'héritage mais il y a un aspect psychologique qui fait que lorsque vous avez des biens et lorsque vous mourrez et qu'il y a une espèce d'entité comme ça globale qui vient saisir de tous vos biens et que vous ne pouvez rien transmettre vous avez une sensation de spoliation et ça c'est vraiment pas agréable du tout alors comment supprimer l'héritage sans générer cette spoliation et bien il faut faire en sorte que les principaux droits qui sont constitutifs du patrimoine soient des droits viagés typiquement il convient de faire en sorte que le droit de propriété sur une maison soit un droit viagé et ce qui fait que ce droit là a automatiquement une valeur décroissante ce qui veut dire aussi que si vous achetez et que vous êtes vieux vous achetez pour pas cher parce que vous achetez pas un droit très durable parce que votre espérance de vie est faible alors que si vous achetez et que vous êtes jeune vous achetez pour bien plus cher puisque c'est indexé à votre espérance de vie donc c'est beaucoup plus cher alors vous allez me dire oui mais comment faire ils ont pas d'argent les pauvres jeunes oui mais ils ont une espérance de vie et donc rien de leur interdit de contracter des prêts indexés sur leur espérance de vie si on a réformé le système bancaire ils ont des prêts donc très très longs et donc ils peuvent acheter pour vraiment pas cher par mois et finalement pour le même prix par mois quelqu'un de vieux qui achètera pas pour une somme de base très élevée mais pour un remboursement mensuel plus élevé parce que lui il pourra pas emprunter sur 40 ans donc à la fin à la fin lorsque vous mourrez vous n'avez plus qu'à transmettre vos droits mais comme vos droits étaient viagés ils s'éteignent ils s'éteignent en ce sens que vous ne transmettez pas ce que vous avez mais en fait ce que vous avez c'était rien d'autre qu'un droit de viager donc il n'y a pas de disparition et les biens font à ce moment-là un retour dans un fonds commun il y a plein de dispositifs il y en a un bouquin entier donc c'est dur mais oui oui l'héritage déjà les plus riches bénéficient font bénéficier leurs enfants d'une éducation et d'une culture souvent plus forte que ceux qui sont les plus démunis donc les enfants sont déjà avantagés si en plus on leur file du pognon on n'arrivera pas à construire une société équilibrée ils ont déjà assez d'avantages culturels comme ça on ne va pas en plus leur donner du capital non très bien bon merci beaucoup Emmanuel merci à vous merci à vous pour cette réunion c'était un plaisir de vous revoir pour les uns et de vous voir pour les autres et de vous rencontrer merci aussi à tous les participants et participantes qui nous ont rejoints certains et certaines qu'on connait déjà qu'on voit souvent qu'on a déjà invité aussi et avec qui on a travaillé avec plaisir et avec qui j'espère on continuera à le faire donc bonne soirée et puis je crois qu'on va s'arrêter là Enrico à moins que tu aies un mot de conclusion ou on est on est paré pour cliquer le bouton quitter merci à tous au revoir au revoir et bonne soirée au revoir merci à tous merci pour votre préférence de trois au revoir et merci au revoir Marie bonne soirée à tous et grand merci 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 Sous-titrage FR ?